... Bienvenue au module 4, l'intégration dans la santé mentale et du soutien psychosocial dans la gestion de cas. Je m'appelle Marie Diop et je suis spécialiste en protection de l'enfance au bureau régional de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe de l'UNICEF. Nous allons suivre le quatrième module de la formation à distance du domaine de responsabilité pour la protection de l'enfance qui vise à accompagner les professionnels intervenant en première ligne dans les activités communautaires de santé mentale et de soutien psychosocial SMSPS. Tout d'abord, je rappellerai brièvement le concept de SMSPS et ce qu'on appelle la pyramide d'intervention SMSPS. J'aborderai l'éventail des activités de SMSPS qui vont du soutien psychosocial de base à travers les activités communautaires aux services plus spécialisés fournis par des professionnels en santé mentale. Deuxièmement, je présenterai les éléments clés dans la gestion de cas en soulignant ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Je parlerai des principes clés, des principes directeurs clés à prendre en compte par tous ceux qui pratiquent la gestion de cas avant de vous guider à travers les différentes étapes du procédure de gestion de cas. Comme ce module a été enregistré pendant la pandémie COVID-19, je parlerai également de la gestion de cas à distance, car au cours des derniers mois, de nombreux travailleurs sociaux et de nombreux intervenants de première ligne comme vous n'ont pas pu ou n'ont pas été autorisés à prendre en charge des enfants en présentiel en raison des mesures d'isolement et de confinement limitant leur mobilité. Dans ce module, je parlerai de l'importance d'intégrer la CMSPS dans la gestion de cas. J'analyserai les liens entre la gestion de cas et les quatre différents niveaux de services de la pyramide d'intervention en santé mentale. Cela va de la fourniture de services d'appui psychosocial et de CMSPS communautaire à l'orientation des enfants ayant besoin d'un soutien spécialisé. Avant de commencer, si le concept de santé mentale et de soutien psychosocial ne vous est pas familière, je vous conseille de prendre d'abord connaissance du module 1 pour une introduction plus approfondie à la CMSPS. Commençons par un rapide rappel de ce en quoi consiste la CMSPS. Ce terme est utilisé pour décrire tout type de soutien local ou extérieur visant à protéger ou à promouvoir le bien-être psychosocial et à prévenir ou traiter les problèmes de santé mentale. Le soutien local repose sur des structures et mécanismes communautaires déjà en place pour promouvoir le bien-être psychosocial, tandis que le soutien extérieur réside dans des prestataires de services spécialisés qui apportent un soutien lorsque la capacité locale ne répond pas aux besoins. Le bien-être peut être décrit comme l'état positif dans lequel se trouve une personne lorsqu'elle réussit. C'est le résultat d'une interaction entre les facteurs physiques, psychologiques, cognitifs, émotionnels, sociaux et spirituels de la vie d'une personne. L'expression « SMSPS » sert à décrire un large éventail de services et de soutien. Une structure pyramidale est généralement utilisée pour présenter les différents types de services SMSPS. Cette pyramide est communément appelée « pyramide d'intervention SMSPS ». La base, aussi nommée la première strate de la pyramide SMSPS, est la plus large, ce qui montre que la majorité de ceux qui ont besoin de SMSPS nécessiteront ce type de soutien. « Dans l'ensemble, à chaque niveau supplémentaire de la pyramide SMSPS, les services se spécialisent de plus en plus et concernent de moins en moins de personnes. » « Dans l'ensemble, la présentation de la pyramide des interventions SMSPS en quatre niveaux décrit le large éventail de soutien disponible pour accompagner les personnes en fonction des divers degrés de difficultés de santé mentale ou psychosociales auxquelles elles font face. Le niveau de soutien et le type de services SMSPS que vous devez fournir dépendront des besoins individuels des enfants et des tuteurs ou des familles avec lesquels vous entrez en contact. Il est essentiel que les services SMSPS que vous fournissez se font sur l'évaluation des besoins de l'enfant en tenant compte des risques et des facteurs de protection qui l'entourent. Des informations complémentaires sur le cadre socio-écologique sont fournies dans le module 1. « Dans le cadre de la gestion de cas, vous pouvez être amené à prendre en charge des besoins en SMSPS relevant des quatre niveaux de la pyramide d'intervention SMSPS. » « Pourquoi l'intégration de SMSPS dans la gestion de cas est-elle importante ? » Au moment où j'enregistre cette vidéo, la pandémie de COVID-19 a encore un impact considérable sur la protection et le bien-être des enfants à travers le monde. Avec la fermeture des écoles et la perte de moyens de subsistance des familles en raison de la pandémie, les enfants courent un risque accru de subir violence, exploitation, abus et négligence. Certains enfants peuvent également rester à la maison avec des parents impulsifs et violents, une situation qui nuira à la fois à la sécurité physique et au bien-être de ces enfants, ainsi qu'à leur santé mentale. Les enfants qui ne subissent pas de violence ou d'abus peuvent malgré tout éprouver des niveaux élevés de stress en raison de la peur d'être infectés par le virus et de perdre des êtres chers. D'autres pourraient être touchés si leur famille n'est plus capable de payer le loyer ou de subvenir aux besoins de toute la famille en raison d'une perte d'emploi. La COVID-19 a ainsi renforcé la nécessité d'intégrer la SMSPS parmi les services clés fournis dans le cadre de la gestion de cas. Pour comprendre comment intégrer la SMSPS à la démarche de gestion de cas, il importe d'abord de comprendre ce qu'est la gestion de cas. La gestion de cas est un processus destiné à identifier les besoins d'un enfant et à coordonner les services visant à les satisfaire. La gestion de cas est une démarche plutôt qu'un type de programme ou qu'une intervention spécifique. En principe, pour que le processus de gestion de cas fonctionne efficacement, il est essentiel qu'un système national existe pour appuyer les personnes impliquées dans ce processus. Il doit exister des formulaires clairement établis pour guider et documenter le cas à chaque étape du processus, notamment pour l'enregistrement de l'évaluation, l'élaboration du plan de prise en charge, sa mise en œuvre et l'orientation auprès des services compétents. Afin de sécuriser ces orientations et mettre en œuvre le plan élaboré, il est indispensable qu'il existe des protocoles de protection des données et de partage d'informations bien établis, ainsi que des procédures type opérationnelles pour procéder à l'orientation des enfants et pour stocker en toute sécurité les informations sur les cas. Au total, cela fait également partie des politiques de sauvegarde de l'enfant. Tous les éléments que je viens de mentionner, les formulaires pour documenter un cas, le partage d'informations et la protection des données, ainsi que le système de gestion des informations, font partie du processus général de gestion des cas. La gestion des cas se concentre sur la protection et les besoins de l'enfant, soutenant le bien-être de l'enfant en travaillant avec la famille et la communauté dans le cadre du modèle socio-écologique. Idéalement, tout processus de gestion des cas devrait faire partie, je le répète, d'un système national de protection de l'enfant ou s'en inspirer. Pour plus d'informations sur les éléments essentiels de la gestion des cas, vous pouvez également consulter les standards minimums de protection de l'enfant dans des contextes humanitaires, ainsi que la note sécurité et bien-être du personnel du secteur social pendant la réponse à la COVID-19, récemment publiée, sous la coordination de Global Social Services, et Workforce, l'Alliance mondiale du personnel du secteur social. Nous allons aborder sous peu les étapes de la gestion de cas plus en détail et allons également parler de l'intégration de la SMSPS à la gestion de cas. Mais tout d'abord, rappelons brièvement les principes directeurs qui doivent guider tous ceux qui travaillent avec des enfants et tous ceux qui font de la gestion de cas. En tant qu'intervenant de première ligne, cela devrait être au cœur de notre travail. Si vous pensez avoir besoin de plus de soutien ou qu'un renforcement des capacités en matière de gestion de cas vous serez utile, vous devriez parler à votre responsable et consulter la liste des ressources fournies à la fin de ce module. Passons aux revues les principes directeurs pour s'impliquer auprès des enfants et pour conduire la gestion de cas. Les principes directeurs que je vais maintenant décrire sont un ensemble de principes fondamentaux qui doivent guider votre comportement et vos interactions avec les enfants et leurs familles. Tout d'abord, il y a ne pas venir. En bref, cela signifie que les actions et interventions que vous entreprenez pour aider les enfants ne doivent pas l'exposer à des dangers supplémentaires. A chaque étape du processus de gestion de cas, vous devez vous assurer qu'aucun sort n'est causé aux enfants et à leur famille du fait de votre conduite, de la décision que vous prenez ou des mesures prises pour soutenir l'enfant et sa famille. Deuxièmement, il y a l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce principe est basé sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et indique clairement que toute décision doit être prise en gardant à l'esprit l'intérêt supérieur de l'enfant. Il n'existe la plupart du temps pas de situation idéale. Toutefois, il est probable qu'en général, la meilleure voie à suivre soit celle qui est la moins nuisible. Troisièmement, il y a le principe de non-discrimination. En tant que travailleur de terrain, vous devez fournir la même qualité de service à tous les enfants et à leurs tuteurs, quel que soit leur statut, leur origine ou tout autre facteur. Il est aussi important d'adhérer aux normes éthiques afin de vous assurer que vos actions sont de nature à protéger les droits de l'enfant. La plupart d'entre vous travaillent probablement dans des milieux où il existe des normes éthiques professionnelles claires et des codes de conduite qui doivent être appliqués et respectés. Il existe également des normes et des standards internationaux, comme les principes que nous sommes en train d'aborder, ainsi que, souvent, des politiques nationales de protection de l'enfance. L'une de ces normes éthiques et l'un des principes directeurs de la gestion de cas consiste à chercher un consentement et un accord éclairé. En tant qu'intervenant de première ligne, vous devez vous assurer que les enfants et leurs familles comprennent intégralement et parfaitement les services et les options disponibles, ainsi que les avantages et les risques en cours. Les enfants et leurs familles ou leurs tuteurs doivent également être au courant des informations qui seront recueillies à l'occasion du processus de gestion des cas, de la manière dont elles seront utilisées, et de la confidentialité des données. Il est important que vous communiquiez tous ces aspects aux enfants d'une manière adaptée à leur âge et que ceux-ci, ainsi que leurs familles ou tuteurs, soient encouragés à poser des questions et à discuter avec vous des différentes options. Étant donné que les enfants ne peuvent pas donner leur consentement, ni leur consentement éclairé, il vous appartient de leur expliquer les services proposés d'une manière adaptée à leur degré de maturité, en utilisant un langage adapté à l'âge de l'enfant, en fait qu'ils soient en mesure de comprendre, d'accepter et de participer aux services de soutien proposés. C'est ce qu'on appelle l'accord éclairé. Souvenez-vous également qu'il existe des cas de violence, d'exploitation, d'abus et de négligence dans lesquels l'enfant et sa famille ne donneront pas leur consentement éclairé. Par exemple, un jeune enfant qui est agressé sexuellement par un tuteur a besoin de protection immédiate. Dans de tels cas, vous ne pouvez pas ignorer les faits et devez informer les autorités et les agences qui ont le mandat d'agir. Il est également important que vous respectiez la confidentialité. Toute information relative au cas que vous traitez ne doit être communiquée qu'aux seules personnes qui doivent la connaître. Cela signifie que ces informations ne sont pas partagées avec d'autres personnes et seulement avec les personnes habilitées qui en ont besoin pour participer à la protection de l'enfant. Il est essentiel que toutes les données relatives à l'enfant soient collectées, stockées et partagées conformément aux règles de protection des données en vigueur. C'est également un aspect clé des politiques de sauvegarde de l'enfant. Enfin, nous devons toujours considérer le principe de la participation des enfants. Vous devez donner aux enfants le temps, l'espace et la possibilité de participer au processus de gestion de cas et à la prise de décisions. Chaque enfant a le droit d'exprimer ses opinions sur ses expériences et de participer aux décisions qui affectent sa vie. La participation active des enfants contribue également à alimenter et à donner un sentiment de contrôle. En raison de la COVID-19, les travailleurs sociaux en première ligne font face à des défis accrus pour fournir leurs services, ce qui les expose également à des facteurs de stress supplémentaires. Parmi ces facteurs, on trouve entre autres le fait de travailler de longue heure sans ressources ou protection adéquate, même si cela n'est pas recommandé. De faire face à la stigmatisation et à la discrimination liée au travail dans un environnement COVID-19. De se soumettre à des mesures de sécurité sanitaire strictes, notamment le port d'un équipement de protection individuelle. Et puis, pour soutenir efficacement le bien-être de ceux avec qui vous interagissez et que vous pourriez avoir à aider, vous devez d'abord vous occuper de vous-même et de votre propre bien-être. Des informations supplémentaires sur les compétences psychosociales de base et les méthodes de gestion du stress sont également fournies à la fin de ce module. Parlons à présent plus en détail des étapes du processus de gestion de cas et de la façon dont vous devriez intégrer la SMSPS dans la gestion de cas. Veuillez garder à l'esprit que les étapes que je vais présenter ne sont pas les meilleures. Après avoir évalué le besoin conçu, un plan de prise en charge et l'avoir mis en œuvre, vous devrez peut-être faire des évaluations supplémentaires et revoir à nouveau le plan de prise en charge. L'évaluation de chaque cas individuel dépend des besoins propres à chaque enfant. Donc, à nouveau, un processus de gestion de cas n'est pas linéaire et vous devrez peut-être revenir à l'évaluation et réexaminer le plan élaboré tout au long du processus. Commençons par la première étape, l'identification. Le processus de gestion de cas démarre lorsqu'un enfant vulnérable est identifié. Vous avez peut-être identifié par vous-même le cas ou peut-être que le cas vous a été signalé par une autre agence. Dans d'autres circonstances, les parents ou la communauté concernée peuvent se tourner vers vous pour vous demander de l'aide. Bien sûr, vous constaterez peut-être immédiatement que l'enfant a besoin d'une assistance urgente. L'enfant peut, par exemple, avoir besoin de soins médicaux et vous devez l'orienter vers l'hôpital. L'enfant peut également montrer des signes de détresse émotionnelle grave que vous pouvez traiter grâce aux premiers soins psychosociaux. Un autre enfant pourrait présenter des signes de malnutrition sévères. Il devrait bénéficier d'un soutien nutritionnel. Dans de tels cas, vous devez vous assurer que ces besoins urgents sont satisfaits en premier. Si vous estimez que vous n'avez pas la capacité d'aider l'enfant ou sur la base d'une évaluation initiale que l'enfant pourrait bénéficier utilement des services d'une autre organisation, vous devez immédiatement expliquer la situation à l'enfant ainsi qu'à sa famille et à ses juteurs, leur fournir des informations sur ce service et orienter le cas vers une autre organisation. Si vous sentez que vous êtes en mesure de conduire directement la gestion de cas, vous enregistrerez le cas au moyen d'un formulaire d'identification fourni par votre organisation et passerez à l'étape suivante. Ce formulaire doit être fourni par votre organisation et, idéalement, correspondre au dispositif de protection de l'enfance existant au niveau national. La deuxième étape du processus de gestion de cas est l'évaluation. À ce stade, vous devez collecter et analyser des informations sur la situation de l'enfant, les risques encourus, ainsi que les facteurs de protection tels que le soutien social disponible. Lorsque vous effectuez cette évaluation, rappelez-vous toujours que certains enfants sont plus vulnérables que d'autres et que leurs besoins diffèrent. Par exemple, les risques de protection sont différents entre garçons et filles et l'âge de l'enfant a également des conséquences sur ces besoins. Les enfants handicapés peuvent avoir besoin d'un soutien supplémentaire et peuvent être plus vulnérables et exposés à la violence et à la négligence. Les informations que vous collectez pendant l'évaluation sont celles que vous utiliserez pour élaborer le plan de prise en charge de l'enfant et formuler des recommandations d'intervention. Assurez-vous d'adopter une attitude adaptée à l'enfant. Il existe deux types d'évaluation. L'évaluation initiale et l'évaluation complète. L'évaluation initiale doit idéalement avoir lieu dans les 24 heures suivant l'identification et l'enregistrement de l'enfant et au plus tard 48 heures après l'identification. Cette évaluation initiale peut parfois, et même souvent, être effectuée à l'occasion de l'enregistrement afin d'identifier les besoins urgents et les situations mettant en jeu le pronostic vital de l'enfant, par exemple, celle d'un enfant nécessitant des soins médicaux urgents. Une évaluation complète offre une vision plus approfondie et globale de la situation de l'enfant. L'évaluation complète va au-delà des seuls besoins fondamentaux et immédiats de l'enfant. Elle ne prend pas en compte les seuls risques potentiels, mais aussi les facteurs de protection. L'évaluation complète est le socle de toute démarche de gestion de cas bien complète. Les souhaits et l'avis de l'enfant doivent être recherchés et pris en considération lors de la prise de décision concernant sa prise en charge. Au cours de l'évaluation complète, vous devez examiner les besoins de développement de l'enfant, les compétences parentales et les capacités des tuteurs, la présence d'autres adultes susceptibles d'apporter leur soutien, la disponibilité d'une assistance pour la famille et l'enfant, ainsi que d'autres mécanismes de protection dans la communauté, les conditions de vie de la famille et la possibilité pour l'enfant d'aller à l'école. La durée nécessaire pour mener une évaluation complète varie selon les cas. Certains enfants auront besoin de plus de temps pour se confier à vous et il vous appartient de ne pas prendre précipitamment des décisions qui seraient contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour assembler les informations nécessaires à votre évaluation, vous pouvez utiliser diverses sources et outils. Par exemple, vous pouvez consulter les rapports et informations existants sur l'enfant, vous pouvez établir vos propres observations et mener plusieurs entretiens avec l'enfant et sa famille ou même avec des membres de la communauté. Une façon de conduire une évaluation, d'élaborer un plan de prise en charge et d'assurer le suivi régulier de l'intéressé consiste à travailler au sein d'une équipe de gestion de cas multisectorielle. L'équipe peut comprendre des professionnels de santé, des travailleurs sociaux, des psychiatres et d'autres personnes qui peuvent participer conjointement à l'évaluation des besoins psychosociaux de l'enfant et échanger sur son cas. Un enfant qui a besoin des services SMSPS peut présenter de nombreux types de signes et symptômes de stress, notamment des pleurs constants, un manque d'énergie et un état d'épuisement, des signes apparents de négligence, une incapacité à se concentrer, une compassion à être distrait, ou encore le fait pour l'enfant d'éviter le contact avec les autres et de faire des cauchemars ou de faire pipi au lit. La gravité de ces signes et le bien-être général de l'enfant vous aideront à retenir le niveau adéquat de soutien SMSPS. Un enfant qui présente des signes de stress léger ou rare peut éventuellement avoir besoin d'un soutien de base à travers des activités de loisirs communautaires pour répondre à ces besoins. Un enfant qui vit tout contact avec d'autres personnes et refuse de manger aura probablement besoin de services plus spécialisés. Une fois l'évaluation terminée, un plan de prise en charge doit être élaboré et utilisé pour définir les actions requises pour répondre aux besoins identifiés de l'enfant et pour désigner les personnes au service responsable de leur mise en place. Sur la base de l'évaluation et des besoins identifiés de l'enfant, le plan de prise en charge doit prendre en compte les actions à court, moyen et long terme nécessaires pour promouvoir le bien-être de l'enfant. Assurez-vous d'impliquer pleinement l'enfant et sa famille dans l'élaboration de ce plan. Le plan de prise en charge que vous établissez doit indiquer clairement les actions à suivre, les personnes en charge de ces actions, les services qui seront fournis en précisant dans quel délai ainsi que les modalités de suivi de l'enfant concerné. S'il est prévu de fournir un soutien psychosocial de base par le biais de mécanismes de soutien communautaire, cela doit être clairement indiqué dans le plan de prise en charge. Au cours de la phase d'évaluation, il est possible que vous ayez pu identifier des soutiens sociaux déjà disponibles dans la communauté. Vous pouvez encourager l'enfant et ses tuteurs à y avoir recours directement. Mais vous pouvez également orienter l'enfant vers de telles activités communautaires de manière plus formelle. Si vous avez identifié un enfant souffrant de détresse psychologique grave ou d'un trouble de santé mentale, vous devez lui fournir tous les éléments nécessaires à l'orientation vers le service compétent, notamment les formulaires de consentement éclairé et d'orientation. Il est important que vous n'essayiez pas de diagnostiquer vous-même des problèmes de santé mentale. Les enfants qui présentent des signes de détresse les plus graves doivent être orientés vers des professionnels de santé mentale pour une analyse approfondie de leurs besoins. Afin de planifier une prise en charge conforme aux besoins identifiés et à l'intérêt supérieur de l'enfant, vous devez non seulement déterminer le niveau de service SMSPR dont l'enfant a besoin, mais également savoir quelles sont les personnes susceptibles de fournir ces services et comment orienter vers elles l'enfant en question. Assurez-vous de connaître les voies de recours et d'orientation en direction de ces services, ainsi que les procédures opérationnelles types pour procéder à de telles orientations. Passons à présent à l'orientation des enfants vers les services compétents. Procéder à l'orientation d'un enfant revient à le mettre en lien avec les services dont il a besoin. Ce processus qui consiste à adresser l'enfant à un autre professionnel parce qu'il en a besoin, parce qu'il a besoin d'une aide qui dépasse votre expertise, votre champ de compétences, est nécessaire pour éviter de lui nuire. C'est important d'une part, car les enfants souffrant de troubles ou de problèmes de santé mentale doivent être pris en charge par des professionnels de santé mentale, et d'autre part, car vous devez vous appuyer sur les compétences des professionnels qualifiés en santé mentale lorsque vous procédez à l'évaluation des besoins d'un enfant en état de détresse grave et à la détermination du soutien pertinent pour lui. Pour que l'orientation par les services SMSPS soit efficace, vous devez connaître les services offerts par d'autres prestataires et leurs personnels. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez contacter la personne en charge de la coordination SMSPS dans votre région. Avec votre organisation et ou avec le dispositif de coordination SMSPS, travaillez à l'élaboration d'une cartographie des services SMSPS existants, spécialisés et non spécialisés, afin de savoir vers qui vous tournez pour faire l'évaluation des besoins et mettre en œuvre les services de soutien. Cela contribuera également à garantir une harmonisation de l'utilisation des formulaires d'évaluation et d'orientation par toute personne impliquée dans le processus de gestion de cas. Vous devez toujours informer la personne que vous orientez et ses tuteurs sur le service que vous allez lui apporter. Vous devez leur expliquer en quoi consiste ce service, où il se trouve, comment la personne peut s'y rendre et pourquoi vous lui recommandez de bénéficier de ce service. Vous devez rechercher le consentement éclairé, l'accord éclairé de l'enfant et, si possible, le consentement de son tuteur. S'il est impossible ou difficile d'avoir un échange de visu avec l'intéressé ou ses tuteurs, vous pouvez envisager de l'orienter vers le service compétent, à distance, par téléphone, par e-mail ou par d'autres moyens électroniques. Dans de tels cas, assurez-vous d'obtenir le consentement oral de la personne et ou de son tuteur. Comme pour toute autre orientation réalisée dans le cadre de la démarche de gestion de cas, il vous appartient d'effectuer un suivi du cas pour vous assurer que l'orientation a été efficace et de poursuivre des évaluations afin de voir si les besoins de l'enfant, de la communauté et de la famille qui l'entoure ont été satisfaits, ou si d'autres besoins nécessitent encore une assistance. S'il n'y a aucun souci supplémentaire, le dossier peut être clos. Si de nouvelles préoccupations sont apparues, vous devez mettre à jour le plan de prise en charge en conséquence afin d'apporter les services appropriés pour assurer le bien-être de l'enfant. Passons maintenant à la mise en œuvre du plan de prise en charge. Selon les besoins SMSPS de l'enfant et selon votre niveau d'expertise et de formation, il est possible que vous puissiez directement assurer une prise en charge relevant des deux premiers niveaux de la pyramide SMSPS. La plupart des enfants et des adultes se remettant d'une situation traumatique ou stressante si leurs besoins essentiels sont satisfaits. Si vous facilitez leur participation active au processus de gestion de cas et si vous vous assurez de satisfaire leurs besoins essentiels, vous aurez un impact positif sur leur bien-être psychosocial. En utilisant une communication adaptée aux enfants, en leur donnant des conseils pour faire face aux défis du quotidien et en vous présentant comme une ressource pour l'enfant et sa famille lors de vos échanges, vous apportez une forme très simple de soutien psychosocial conforme au premier niveau de la pyramide SMSPS. Le deuxième niveau d'intervention de la pyramide SMSPS cible les enfants et tuteurs qui présentent des facteurs de risques sociaux ou psychosociaux associés à des troubles de santé mentale, émotionnelle ou comportementaux. Un enfant nécessitant ce type de soutien peut avoir été soumis à un niveau de stress accru du fait de la fermeture des écoles lors de la pandémie de COVID-19. « On peut aider un tel enfant par des interventions communautaires visant à renforcer sa résilience et son bien-être mental à travers des groupes de soutien pour enfants et des activités ludiques collectives réalisées par exemple dans des espaces adaptés aux enfants. » Concernant des enfants nécessitant un soutien plus spécifique, il est important que l'appui soit apporté par des personnes ayant été formées aux premiers soins psychologiques, PSB, et à la mise en œuvre d'activités ciblées et organisées. Lors de l'élaboration du plan de prise en charge d'un enfant qui présente des problèmes comportementaux ou des signes de détresse psychologique grave, il est recommandé de se faire assister par des professionnels des services sociaux qui disposent d'une formation spécialisée en matière de soins, de premiers soins psychologiques ou de soins de santé mentale de base. Comme indiqué au début du module, le quatrième niveau d'intervention de la pyramide SMSPS représente une part faible, quoique non négligeable, de la population qui, malgré le soutien déjà mentionné, peut avoir des difficultés conséquentes pour mener une vie normale au quotidien et présenter des troubles ou des problèmes de santé mentale susceptibles de faire l'objet d'un diagnostic. Une fois que vous avez identifié un enfant ou une personne nécessitant ce type de service SMSPS spécialisé, il est absolument indispensable de garder à l'esprit le principe selon lequel il convient de ne pas nuire. Il est en effet vital pour les personnes nécessitant des soins de santé mentale spécialisés que ces soins leur soient dispensés par des professionnels de santé mentale formés à cet effet. Comme tout besoin identifié lors de la phase d'évaluation qui dépasserait votre expertise ou votre domaine de compétence, il vous appartient d'orienter officiellement l'intéressé vers le professionnel approprié. Si vous rencontrez une personne présentant des signes de détresse grave ou de troubles mentaux, vous pouvez lui apporter des premiers soins psychologiques pour aider à soulager sa souffrance à court terme. Toutefois, pour que la personne puisse retrouver du bien-être sur le long terme, la prise en charge clinique de sa santé mentale doit être assurée par les professionnels formés. Si vous n'avez pas reçu de formation à la délivrance de SPS en vue d'apaiser les anxiétés les plus critiques, ni de formation n'a aucun type de soutien psychosocial de base, il est absolument indispensable que vous orientiez l'enfant vers les professionnels disposant de ses compétences. Revenons-en aux modalités de suivi et d'examen. Que vous fournissiez vous-même le service nécessaire, ou que vous ayez orienté l'enfant vers un autre professionnel, vous devez effectuer un suivi pour vous assurer que l'enfant et sa famille reçoivent des services appropriés à leurs besoins, comme prévu dans le plan de prise en charge. Il est essentiel d'effectuer un suivi afin de vérifier que le plan élaboré est efficace. Le suivi peut être considéré comme une forme d'évaluation continue des besoins de l'enfant. Il vous aidera à identifier tout changement de situation pour l'enfant ou sa famille, nécessitant de revoir et de réviser le plan de prise en charge. Vous pouvez effectuer ce suivi à travers des visites à domicile, des appels téléphoniques, ainsi qu'en échangeant avec les membres de la communauté et les autres prestataires impliqués dans la prise en charge. En fonction des besoins de l'enfant et de l'évolution du contexte, vous devrez peut-être retravailler le plan de prise en charge pour vous assurer qu'il continue d'être pertinent et que les services fournis continuent de répondre aux besoins de l'enfant. Passons à la clôture d'un cas. La dernière étape d'un processus de gestion de cas est la clôture du dossier correspondant au cas. Les cas peuvent être fermés une fois que les objectifs de l'enfant, les familles et les tuteurs ont été atteints, selon les modalités prévues dans le plan de prise en charge, et lorsque les soins et le bien-être de l'enfant sont pris en charge sans aucune préoccupation supplémentaire. Les cas peuvent également être clôturés si l'enfant refuse les services mis en place ou plutôt si sa famille refuse l'accès à ces services. Les cas peuvent également être transférés à un autre assistant social si l'enfant déménage dans une autre région. Les transferts peuvent aussi avoir lieu là où le travailleur social ou l'agence d'origine n'est plus le ou la mieux placé pour conduire, gérer et coordonner la prise en charge de l'enfant. Avant de clôturer ce module, il convient de prendre quelques minutes pour parler de la gestion de cas à distance. Nous savons que le contexte dans lequel vous travaillez affecte les conditions classiques de prise en charge des cas, en particulier pendant la pandémie COVID-19. Certains d'entre vous travaillent dans des pays où les mesures de confinement sont plus strictes et limitent leur mobilité. De plus, certains d'entre vous travaillent peut-être dans des contextes humanitaires ou de conflits où il est déjà difficile de mettre en place une gestion de cas en présentiel du fait des contraintes d'accès. Ceux d'entre vous qui travaillent dans des zones de conflits dont l'accès est limité ont peut-être déjà de l'expérience dans la gestion de cas à distance. Il est possible que certains d'entre vous qui viennent de régions où il n'y a pas de conflits ni d'urgence, n'est que peu, voire pas du tout d'expérience dans la gestion de cas à distance, notamment parce que vous avez peut-être toujours pu vous déplacer librement, sans vous soucier de votre bien-être et sans restriction d'accès à la population. La problématique de la gestion de cas à distance est particulièrement pertinente actuellement en pleine pandémie de COVID-19, alors qu'il n'est pas toujours sans danger ni autorisé d'organiser des réunions et de gérer des cas en présentiel. Si vous n'avez jamais conduit de démarche de gestion de cas auparavant, ce changement peut vous paraître radical. Pour ceux qui travaillent dans des contextes humanitaires, il ne s'agit pas tant d'une transition dans les modalités de travail que d'un virage majeur vers l'utilisation de la communication mobile. En conséquence, ceux qui n'ont pas accès aux téléphones portables ou à Internet pourraient devenir encore plus difficiles à joindre. Les travailleurs sociaux ont été contraints de s'adapter et d'utiliser des outils de communication modernes pour conduire les gestions de cas. La gestion de cas à distance peut se faire par l'utilisation de téléphones, de WhatsApp, de Skype ou d'autres outils de communication en ligne. L'impact de la pandémie COVID-19 et le passage à la gestion des cas à distance ont des implications tant pour les nouveaux cas que pour les cas déjà enregistrés. Il est important de préciser qu'il ne semble pas possible ni souhaitable de basculer entièrement par des modalités de gestion de cas à distance. Les enfants et les familles considérés comme à haut risque ou nécessitant des services plus spécialisés peuvent avoir besoin de visites à domicile, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour d'autres publics. Il est sans doute nécessaire de combiner gestion de cas en présentiel et à distance dans de nombreuses situations, qu'elles soient déjà connues ou nouvelles. Quoi qu'il en soit, vous devez toujours adapter les modalités de soutien apportées au regard et de l'intérêt supérieur de l'enfant. Avec vos partenaires, vous devez travailler à l'instauration de protocoles clairs précisant la manière dont les cas existants sont traités ainsi que les types de services susceptibles d'être dispensés à distance et ceux qui doivent être poursuivis en présentiel. A partir des échanges avec l'enfant, la famille et les autres professionnels impliqués, évaluez les besoins de l'enfant et mettez à jour le plan de prise en charge en conséquence. Prenez le temps de discuter avec la famille des modalités selon lesquelles le plan peut être adapté. Ne partez pas du principe que toutes les situations peuvent être traitées à distance. Par exemple, certains enfants ou familles peuvent ne pas avoir accès à un téléphone portable et ne peuvent pas recevoir de soutien psychologique par téléphone. Dans d'autres cas, vous pouvez, conjointement avec l'enfant, la famille et le prestataire de services SMSPS, faire évoluer le plan de prise en charge et passer des séances de soutien psychologique en personne à des séances par téléphone. Prenons un autre exemple. Un enfant victime de violence ou de négligence pourrait ne pas se sentir à l'aise pour parler de sa situation au téléphone. L'auteur de ces abus pouvant se trouver à proximité ou ayant potentiellement le contrôle du téléphone. Une façon de pallier ce problème est de fournir à l'enfant un mot de passe qu'il peut utiliser au cas où il se sentira en danger et préférer clore la conversation téléphonique. Il est possible que l'enfant demande de continuer à vous rencontrer en personne. Une autre conséquence de la gestion de cas à distance réside dans l'indisponibilité de certains services dont l'enfant a besoin en raison des restrictions liées à la COVID-19. Il est important que vous vous teniez au courant des services qui ne sont pas disponibles dans votre région et que vous évaluiez les besoins des enfants affectés en conséquence. Vous devrez adapter la délivrance des services SMSPS en fonction du type de service qui demeure disponible en conséquence des mesures nationales de confinement liées à la COVID-19. Nous n'avons pas suffisamment de temps pour balayer l'ensemble des considérations et des aspects de la gestion de cas à distance, mais voici quelques considérations si vous êtes amené à assurer à distance le suivi d'un cas déjà enregistré. Assurez-vous de demander à l'enfant s'il se sent à l'aise pour vous parler au téléphone. Lui expliquer pourquoi vous le contactez à distance et la durée prévisionnelle de votre appel. Vous mettre d'accord sur un mot de passe ou un code qui peut être utilisé s'il ne se sent pas en sécurité et préfère interrompre la conversation. Solliciter son consentement à plusieurs reprises, fournir des informations à jour sur les services actuellement disponibles, procéder aux orientations nécessaires le camp échéant et répondre aux attentes concernant les services dont l'enfant doit bénéficier au regard de la situation actuelle en soulignant que les retards sont très probables. Discutez du bien-être de l'enfant et de l'existence éventuelle de besoins immédiats auxquels il faudrait répondre et, en conséquence, des orientations effectuées en priorité. Si vous contactez des enfants et leurs tuteurs dans le cadre d'un nouveau cas, vous devez expliquer qui vous êtes et pourquoi vous appelez, rechercher un consentement éclairé, essayer de comprendre pourquoi l'enfant vous a appelé ou vous a été adressé, évaluer la situation et les besoins de cet enfant, vous assurez que vous êtes dans un endroit calme et que personne ne peut vous entendre, vous assurez que l'enfant est à l'aise pour vous parler au téléphone, vous pouvez également suggérer à l'enfant d'utiliser un mot de passe s'il ne se sent pas en sécurité. Vous devez garantir à l'enfant que vous vous engagez à le soutenir. En tant que travailleur social, vous devez vous assurer que votre téléphone est complètement chargé et qu'il dispose suffisamment de crédits. Vous devez également vous assurer que l'enfant et la famille disposent des bons numéros pour vous contacter. Si vous travaillez à domicile, vous devez veiller à ce qu'il existe un endroit sûr où stocker les informations confidentielles en toute sécurité, ainsi qu'un endroit où personne ne peut vous entendre parler à l'enfant. Il existe de nombreux conseils pratiques sur la façon de conduire la gestion de cas et de fournir des services à distance, et il ne s'agit là que de quelques considérations. Mais, comme dans tout le processus de gestion de cas, vous devez toujours faire appel à votre expertise pour évaluer systématiquement les besoins de l'enfant et coordonner les services à mettre en œuvre pour assurer sa protection et son bien-être. des ressources complémentaires relatives à la mise en œuvre et à l'adaptation des activités de SMSPS destinées aux enfants, aux adolescents et aux familles, en personne ou à distance, sont fournies à la fin de ce module et sont également disponibles dans le guide opérationnel de l'UNICEF pour la mise en œuvre et l'adaptation des activités de SMSPS dans le cadre de la COVID-19. Nous arrivons à la fin de la présentation du module. J'espère que vous allez apprécier ce moment. Avant de terminer, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il existe actuellement des initiatives en cours d'élaboration qui aideront à renforcer l'intégration de la SMSPS dans les systèmes et processus de gestion de cas. En effet, nous sommes conscients que les ressources, les outils et le matériel de formation opérationnelle qui fournissent des conseils pratico-personnels en première ligne pour répondre aux besoins complexes de SMSPS, les enfants nécessitant une protection grâce à l'intégration de la SMSPS dans la gestion des cas, sont actuellement limités. Soyez assurés que nous travaillons en permanence pour améliorer la situation et développer des outils plus opérationnels et pris à l'emploi. Par exemple, l'UNICEF, en collaboration avec ses partenaires, vient de commencer à développer un cadre opérationnel pour renforcer l'intégration de la SMSPS dans la gestion des cas. Cela devrait vous aider à améliorer la façon dont vous répondez aux besoins de plus en plus complexes en SMSPS. des enfants rencontrera des problèmes de protection, des enfants ayant des difficultés de développement, des difficultés intellectuelles et comportementales, et d'autres difficultés mentales qui affectent leur bien-être. Restez à l'écoute. Merci. 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 Merci.